Bonjour et bienvenue à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau webinar UNKNOWNS consacré à la construction d'outils et d'outils de pratiques cliniques innovantes à grâce et en s'appuyant sur les sciences sociales et l'inclusion des patients. Alors je me présente je suis Henri Jantet, un des fondateurs d'UNKNOWNS qui est un petit studio d'innovation qui aide les grandes entreprises et les institutions à créer des nouveaux produits, des nouveaux services à partir, et c'est là notre plus grande spécificité, de la compréhension des besoins des personnes par les sciences sociales et c'est pour ça qu'on va parler des sciences sociales et de sociologie et c'est donc ainsi par une démarche scientifique, celle des sciences sociales et humaniste, que nous essayons d'explorer des choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, ces fameux UNKNOWNS qui nous donne notre nom. Alors aujourd'hui on va parler de maladies chroniques, de leur prise en charge et de la révolution qui vient. Une révolution à plusieurs types, d'abord une révolution parce que les progrès des traitements transforment de plus en plus de maladies mortelles en maladies chroniques, des maladies du coup avec lesquelles il va falloir vivre et donc il faut repenser les prises en charge en conséquence. Les repenser en intégrant le vécu, les besoins des patients parce qu'il s'agit de les aider à vivre avec et donc pour vivre avec, il faut comprendre leur vie, les impacts de la maladie sur celle-ci. Le support d'organes à soigner, ils deviennent l'enjeu d'une prise en charge au long cours. Et les malades, les patients, ils l'ont bien compris, ils entendent désormais exister dans cette nouvelle démocratie sanitaire où ils sont pleinement acteurs, acteurs de la décision médicale, la décision médicale partagée, le débat qui s'est ouvert sur la fin de la vie, acteurs de l'évaluation de leur santé, on parlera de PRO, on parlera d'évaluation, acteurs des traitements, depuis non plus de traitements sont auto-administrés et ils ne veulent plus qu'on parle d'eux à la troisième personne, au-dessus d'eux là, et ils s'imposent même dans la communauté médicale. Cette révolution de velours, elle peut arriver que parce que les médecins eux aussi sont en train de changer, on en parlera avec nos invités, en s'éloignant de la figure du sauveur solitaire et héroïque pour entrer dans une ère du soin, une ère où la médecine se pratique en équipe, où la décision est collégiale et où le patient est au cœur de la prise en charge. C'est tout ça la révolution humaniste qui vient et qui est en train de tout changer et qui fait émerger du coup des nouveaux enjeux dont on va parler particulièrement aujourd'hui. Le premier c'est comment recueillir, objectiver, généraliser du vécu de patient pour échapper aux opinions, au biais, à l'anecdote, j'ai parlé à un tel qui m'a dit que, comment est-ce qu'on intègre du coup ce vécu derrière à la décision et à la prise en charge et concrètement comment ça marche. C'est pour répondre à toutes ces questions qu'aujourd'hui on accueille quatre membres du comité scientifique d'un projet auquel nous participons avec eux qui est dédié à l'élaboration d'une nouvelle échelle de l'autonomie dans la sclérose en plaques. Alors ça a l'air très compliqué quand c'est dit comme ça, on va justement tout expliquer et partager avec vous ce qu'on a fait. On va évidemment dépasser ce cadre strict du projet pour vous faire part du retour d'expérience qu'on a, des bonnes pratiques qu'on a identifiées. Parmi ces quatre invités, d'abord Quentin Lasblaise, responsable médical neurosciences chez Roche France et initiateur du projet. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Géraud Payot, président de l'association Aventure Estive, membre du comité d'alimentation du réseau OVA-Granalpes-S6 de la CEP, cofondateur et membre du bureau du département universitaire des patients à l'université de Grenoble et des Alpes. Bonjour Géraud. Bonjour à tous. Cécile Donzé, chef de service de l'Institut de médecine physique et réadaptation fonctionnelle, groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille et cofondatrice clinique pluridisciplinaire de la CEP. Bonjour à tous. Bonjour. Et Guillaume Montagu, directeur de la recherche de NOMS, sociologue et spécialiste des études qualitatives en santé. Bonjour à tous. Alors ne sont pas là des membres du comité scientifique puisqu'on ne pouvait pas faire parler tout le monde. Donc on pense à eux, on pense à Claude Méquies, neurologue, on pense à Michael Cohen, neurologue aussi au CHU de Nice et à Catherine Bouzawak, infirmière et directrice du réseau CEP Île-de-France Ouest. Alors merci à vous d'avoir participé. Je voudrais commencer par poser une question à Quentin. J'ai un peu parlé de cette sorte de révolution que nous appellons la révolution humaniste qui traverse tout le secteur de la santé. Comment finalement ça s'incarne chez Roche ? Est-ce que vous, vous le sentez, est-ce que finalement c'est quelque chose qui existe dans votre pratique ? Eh bien pour nous il est indispensable d'entendre et de comprendre les besoins qu'expriment les patients afin de développer des solutions qui répondent. Roche en fait a toujours été à l'avant-garde des progrès pharmaceutiques et diagnostiques et c'est bien l'association de ces deux expertises et plus récemment celle relative aux sciences de la donnée qui nous permet d'être présent aujourd'hui tout au long du parcours de soins. Alors concrètement ça veut dire quoi dans vos démarches d'innovation dans la façon de transformer progressivement les prises en charge ? Très concrètement nous pensons que l'innovation est le fruit du challenge mutuel et en fait à chaque étape du développement de nos solutions nous travaillons avec les patients et les professionnels de santé mais je dirais pas n'importe comment. On Shine aurait dit la folie c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est pourquoi nos méthodes continuent toujours d'évoluer. aujourd'hui au-delà de nos molécules nous portons notre attention sur l'ensemble du parcours de vie des patients. Nous centrons nos activités sur l'atteinte de résultats pertinents pour tous les acteurs du système de santé et pour ce faire et bien nous développerons une curiosité pour de nouvelles approches qui ne sont pas purement médicales mais néanmoins scientifiques et je pense néanmoins notamment ici à l'apport des sciences sociales. Très bien et justement ces sciences sociales elles nous permettent d'observer les patients donc je voudrais me retourner aussi directement vers Géraud on a parlé de révolution humaniste on a parlé de patients. Géraud est là pour en parler en tant que président d'une association de patients est-ce que vous avez pu observer vous de l'intérieur finalement une évolution de la place accordée aux patients par le système de santé au global ? Alors oui je m'en rends compte bien sûr à titre personnel mais aussi à travers les retours des nombreux patients que je croise dans mon investissement associatif depuis une quinzaine d'années. Je le constate aussi au sein du département universitaire des patients de Grenoble-Alpes grâce auquel le patient devient même acteur en formation pour les soignants et où le patient est également impliqué dans différents travaux de recherche. On constate aussi que des projets sont menés avec les autorités de santé ou avec les centres de soins comme les programmes ETP où les patients occupent une place à part entière maintenant. En fait le rôle que l'on accorde aux patients y change. On insiste à un recentrage sur l'importance de l'humain et peut-être un peu on a aussi vu les limites de la médecine centrée uniquement sur les traitements. Il y a je pense une réelle volonté d'évoluer d'une médecine centrée sur la pathologie vers une médecine qui prend en compte le patient. On se rend compte des limites finalement de regarder uniquement les indicateurs biologiques et c'est typiquement le cas dans la sclérose en plaques. On a besoin d'une plus grande prise en compte du vécu, de la subjectivité des patients. Je pense maintenant il y a une reconnaissance du fait que le patient est souvent expert de sa maladie et qui peut donc être coordinateur de sa prise en charge. Cela revient à le responsabiliser s'il le souhaite bien sûr. Et enfin, si on valorise même l'expérience de ma maladie, cela crée une sorte de cercle vertueux et j'ai ainsi plus de chances de devenir vraiment acteur de ma maladie. D'accord, donc vous constatez quand même que la parole des patients est plus écoutée et plus recueillie. Donc on va justement en parler parce qu'il ne s'agit pas simplement de la recueillir, il faut la comprendre et l'analyser en profondeur. Juste avant de parler avec Guillaume, j'ai oublié de le dire, mais pour tous ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, posez-les directement. Vous verrez à droite en bas, il y a un endroit où vous pouvez marquer questions. Vous pouvez poser vos questions et on les prendra à la fin du webinar. On prendra les questions qui ont été posées et on les posera à nos invités. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent parce que sinon vous allez les oublier et on perdra ça. Pour revenir sur la question de la parole, de comment est-ce qu'on recueille cette parole des patients, est-ce qu'ils nous disent de leur vécu et comment est-ce que finalement on arrive à utiliser ça et est-ce que c'est exploitable de façon brute ou est-ce qu'il faut l'analyser, est-ce qu'il faut prendre de la distance par rapport à la parole des patients ? Comment est-ce qu'on arrive justement à la rendre utile et la plus utile possible ? Alors, je vais répondre à ce point-là. Du coup, en fait, quand on parle de parole des patients, effectivement, on a toujours tendance à dire qu'il faut intégrer la parole des patients, il faut intégrer surtout leur vécu. Et c'est là où les sciences sociales, je pense, peuvent vraiment apporter quelque chose d'intéressant, c'est qu'elles ont à la fois des méthodologies et des concepts, des outils à penser pour justement arriver à bien comprendre ce qui se joue dans le vécu des patients. Parce que parfois, recueillir la parole ne suffit pas parce que la parole est très libre, il peut y avoir plein de paroles différentes, il peut y avoir des opinions. Et puis les opinions, en fait, c'est pas qu'on s'en fiche, mais du coup, elles disent un peu moins de vérité que les pratiques. Et disons que les sciences sociales apportent surtout des outils pour bien comprendre ce qui se passe dans la vie des patients et du coup, quelles pratiques elles ont conséquence. Et donc, on a un certain nombre d'outils, de techniques d'entretien, d'outils d'analyse qui permettent, du coup, à la fois de dépasser, on va dire, ou en tout cas de saisir ce qui se passe derrière la parole, parce que les gens n'ont pas non plus toute la réflexivité nécessaire pour comprendre et connaître toutes les raisons et les motivations qui les font agir. Et donc, on a des méthodes, des outils spécifiques qui permettent de traquer cela. Et c'est là, à mon avis, l'intérêt des sciences sociales, justement, pour accéder à ce vécu et cette expérience des patients qui, justement, permet après d'être utile. Et quand on dit utile, qu'est-ce qu'on peut en faire ? En fait, c'est le sens qu'on s'est aperçu qu'il y avait dans ce vécu des patients, des composantes de ce vécu qui était peu connu des professionnels de santé et qui était en même temps d'un intérêt dans la prise en charge, qui peut avoir un intérêt clinique ou qui peuvent, après, derrière, mener à ce qu'on leur propose des accompagnements thérapeutiques qui sont différents et qui sont possibles, du coup, d'être évalués et d'être pris en compte par les soignants. Justement, les soignants, parlons-en. C'est pour l'instant la seule personne qui ne s'est pas encore exprimée, c'est Cécile. Vous êtes médecin. Finalement, comment est-ce qu'aujourd'hui, les professionnels de santé deviennent aussi acteurs de cette révolution ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous, du côté médecin, cette révolution humaniste ou cette exigence, vous la ressentez et vous la mettez en œuvre ? Alors, je pense que ça dépend quand même des différentes spécialités. Aujourd'hui, quand même, la médecine en général, je vais parler en général, on est quand même spécialisé dans une spécialité d'organes, on va dire, le cœur, les poumons. Et je le déplore parce que moi, je ne suis pas du tout dans ce genre de spécialité. Mais effectivement, on est de plus en plus pointu dans certaines spécialités et on devient sépologue quand on s'occupe de la sép, il y a des Parkinsonologues. Enfin bon, pareil, en cardio, il y a le ventricule gauche, le ventricule droit. Donc, c'est très pointu, c'est très efficace. Mais parfois, on va un peu oublier qu'autour de cet organe, il y a un patient avec un vécu. Donc, je pense que ça dépend des spécialités. Ça dépend aussi des médecins, de leur vécu, de leur intérêt pour évaluer ce genre d'autonomie, par exemple. Dans ma spécialité, moi, je suis médecin de rééducation, donc je m'occupe spécifiquement du handicap. Donc, ça fait vraiment partie de notre façon de travailler en MPR. Et nous, on va plutôt partir des difficultés, des attentes des patients pour retourner vers le symptôme, alors que dans les études médicales, on nous apprend à traiter les symptômes d'abord et après peut-être avoir les répercussions. Donc, ça change quand même parce qu'effectivement, il y a tout ce qui est les PRO. On l'a juste abordé un petit peu tout à l'heure. Alors, les patient reported outcomes, donc c'est vraiment des questionnaires. Alors oui, est-ce que vous pouvez nous les définir ? Oui, parce que c'est un mot qu'on va utiliser beaucoup, que tout le monde ne connaît pas forcément. Et donc, ce sont souvent des questionnaires, en fait, qui vont pour les PRO évaluer le vécu des soins apportés à certains patients. Ça va être des outils qui vont permettre de dépister certaines choses qu'on ne peut pas toujours voir en consultation parce qu'on n'en a pas le temps. On va aussi évaluer un programme de soins, un traitement par ces PRO. Alors, c'est différent dans l'évaluation parce qu'habituellement, bon, une hypertension artérielle, la tension baisse, on est content. Mais là, on va aller plus loin. On va demander au patient le ressenti parce que le patient a un chiffre, ça ne lui parle pas. C'est est-ce que moi, je peux faire mon loisir ? Est-ce que je peux m'occuper de mes enfants ? C'est ça la différence. Alors, ces échelles, il y a les PRO, il y a les PRE, l'expérience vécue des patients de leurs soins. Ça, c'est autre chose, mais c'est en tout cas deux choses qui bougent beaucoup et qui viennent maintenant de plus en plus des indicateurs importants de qualité de soins. Après, pour ces échelles, c'est parfois un peu compliqué en méthodologie. C'est vrai qu'il existe certaines échelles. La plupart ont été construites par des personnels de santé, des professionnels qui sont des experts. C'est indéniable, mais c'est fait par des professionnels de santé alors que c'est du ressenti patient. Donc, ça, c'est parfois un peu compliqué. Et puis, l'idée, je crois, dans tout notre travail, ce qu'on va développer après, c'est de partir des attentes des patients pour essayer de construire avec vous tous là un outil qui est pertinent pour évaluer l'autonomie des patients, en l'occurrence là dans la sclérose en plaques. Donc, le système, vous parlez de changement, je termine là-dessus. Le système de santé commence à changer et notamment aussi dans la formation et Géraud en a parlé un peu tout à l'heure. C'est vrai que dans les études de médecine, en tout cas dans notre fac, on a des patients experts. Alors, c'est diabète, pneumo, voilà, dans certaines pathologies chroniques qui interviennent dès le début des études de médecine. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important et les étudiants apprécient beaucoup. Très bien. Alors, après ce panorama assez large, je propose qu'on resserre un peu sur le sujet sur lequel on a, vous avez particulièrement travaillé sur le projet dont on voulait parler aujourd'hui, qui s'inscrit, on l'aura compris, dans la sclérose en plaques. Et qui avait effectivement comme objectif de repartir du vécu des patients pour redéfinir finalement les objectifs de prise en charge. Parce qu'il y avait un constat partagé que peut être que la façon dont on définissait les objectifs de prise en charge dans la sclérose en plaques ne prenait pas encore à ses comptes, comme Géraud le disait, le vécu des patients et la manière dont il fallait évaluer finalement l'avancée de la maladie, au-delà d'indicateurs purement physiques et sportifs. Donc, on a travaillé justement à la conception de ce fameux PRO lié et de cette nouvelle échelle de l'évaluation finalement de l'autonomie des patients. Alors, on parle d'autonomie tout d'un coup, il va falloir qu'on définisse et qu'on raconte comment est-ce qu'on est arrivé à cette question d'autonomie comme objectif de la prise en charge et donc l'objectif de la mesurer. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail, on l'a mené avec un comité scientifique qui est là, qui intégrait finalement toutes les parties prenantes, les patients, les médecins, l'industrie et d'ailleurs des praticiens des sciences sociales aussi, de façon à objectiver un certain nombre de choses dont le vécu. Et donc, ce vécu des patients, il a été intégré dès le départ de la démarche, voire même il est quelque part le point de départ de la démarche. Parce que le point de départ de la démarche, ce n'était pas de dire on va faire une échelle de l'autonomie, c'était de dire finalement c'est quoi le vécu ? C'était une question qui avait été posée par Roche en l'occurrence, qui était finalement c'est quoi le vécu des patients atteints de sclérose en pleine ? Et donc, cette question-là, elle nous a été posée et on y a répondu. Enfin, c'est Guillaume d'ailleurs qui a mené cette étude, pas tout seul, mais c'est lui qui l'a menée. Cette étude, elle nous a permis de bien comprendre finalement ce qui se passe dans la vie des patients atteints de sclérose en pleine. Qu'est-ce que tu peux nous raconter assez rapidement les principaux enseignements finalement de cette étude pour qu'on ait le socle un peu tous commun de comment est-ce qu'on en est arrivé à cette question d'autonomie ? Oui, bien sûr. Avant cela, il y avait un constat qu'on avait fait initialement, alors du coup, vous me corrigerez bien sûr si je le raconte de manière trop imprécise. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde comment est pris en charge et est évaluée la sclérose en plaques en pratique clinique routinière, on évalue surtout l'évolution du handicap et l'activité de la maladie, l'activité au sens, c'est-à-dire l'activité biologique, qu'est-ce qu'il s'agit encore du mal ? Et du coup, il y avait des études qui montraient que quand on demandait aux neurologues, aux patients, qu'est-ce qui les inquiétait le plus par rapport à leurs zéros en plaques ? Les neurologues répondaient, moi, ce qu'ils m'ont dit, je pense, ce qui inquiète le plus, c'est évidemment le handicap et puis la détermine des fonctions motrices. Et quand on regardait ce que répondaient les patients, eux, ils répondaient, moi, c'est la fatigue qui me gêne le plus dans la vie quotidienne. Et il y avait cette discordance qui est établie depuis un certain nombre d'années, qui était rapportée en fait, qui nous interrogeait, qui nous disait, peut-être qu'on rate quelque chose. C'est vrai que cette loi de la mesure du handicap, ça constate ce que le patient perd, mais pas ce qu'il sait encore faire, mais pas ce qu'il parvient encore à faire. Et donc, on a essayé de comprendre surtout, et ça, c'était en fait quasiment le point de départ et la question qui a motivé à ce qu'on fasse cette étude, et essayer de comprendre du coup, c'est quoi en fait réellement, comment ces patients, ils vivent du coup les impôts. C'est ce qu'aujourd'hui. Et ce qu'on a pu identifier, c'est que, c'est de comprendre ce qui se joue dans la vie des patients. C'est que d'une part, en fait, on s'est reçu qu'il y a des gens qui avaient un certain nombre d'atteintes, mais du coup, qui ne leur posaient pas de problème. Parce que c'est, par exemple, des symptômes, par exemple. Moi, je me souviens d'une personne qui disait, moi, ça fait 10 ans, pendant 10 ans, je ne pouvais pas couvrir. Mais en fait, comme je ne cours pas dans ma vie, du coup, ça ne me gêne pas. Du coup, je n'ai pas vu de médecin pendant 10 ans. Donc, il y a une personne qui s'était rendue compte qu'elle ne pouvait pas courir. Et donc, elle a vécu comme ça parce que ça ne la gênait pas. Dans l'ensemble de ses activités, de ce qu'elle faisait dans sa vie, du coup, ça ne la gênait pas du tout. Ce qui, je suppose, en voyant finalement le Cécile au chef de la tête, que ça doit être un signal d'alerme assez important, du coup, pour un neurologue ou un MPR, finalement, de ne pas pouvoir courir. Et du coup, cette personne vivait comme ça sans problème. Et puis, de côté, on a des patients qui ont atteint de sclérose en plaques. Quand on les voyait, ils me disaient, ben voilà, moi, je ne fais pas de poussée. Je n'ai pas, on va dire, j'ai un traitement de fond qui fonctionne bien. Je n'ai pas d'évolution de ma maladie, mais ça ne va pas du tout. Je suis très gêné dans mon travail. Je suis très gêné dans ma vie familiale. J'ai beaucoup d'atteintes, on va dire, qui ont beaucoup d'atteintes dans leur vie de tous les jours. Et la manière dont ça s'est thématisé dans la parole et dans le vécu des patients, ce n'est pas de dire, ben j'ai des atteintes et du coup, je ne peux pas faire certaines tâches. C'est, je ne peux pas accomplir le rôle que je veux avoir auprès des autres personnes que j'ai dans ma vie. C'est-à-dire, je ne peux pas être le professionnel, on va dire, dans ma vie professionnelle que je veux être. Je ne peux pas jouer mon rôle de parent comme je voudrais être pour mes enfants. Je ne peux pas jouer mon rôle de partenaire que je veux être auprès de mon conjoint ou de mon partenaire. Du coup, je peine, du fait de la maladie, à pouvoir, ben du coup, accomplir mes rôles sociaux. Donc ça, c'est la manière dont on l'a lisé, entre guillemets, à la fin. Mais en fait, c'est vraiment thématisé. Donc, je peine à accomplir la personne que je veux être dans cette sphère de ma vie. Et c'est vraiment quelque chose, à la fois, d'insidieux parce que ça s'exprime par plein de symptômes différents. Ça peut être de la fatigue, ça peut être de la boiterie. Le fait qu'on peut paraître, finalement, qu'on peut avoir des difficultés à contrôler l'image qu'on voit aux autres. Mais du coup, c'est en fait plein de difficultés et qui vont finalement menacer, du coup, cette capacité à accomplir ce qu'on veut être dans ces sphères de vie. Donc, c'est ça qui nous a conduit, finalement, à aller interroger, du coup, l'autonomie des patients. Parce qu'en fait, c'est ça l'autonomie, c'est pouvoir finalement décider de ce qu'on fait et de ce qu'on peut faire et de comment on veut, on va dire, agir et comment on veut occuper des rôles dans sa vie. Donc, c'est un peu comme ça que finalement, l'autonomie est devenue une sorte d'objectif ou de nouvel objectif de la prise en charge en disant comment est-ce qu'au lieu de lutter contre une descente des capacités physiques, on est dans la préservation du maximum des rôles sociaux. Et du coup, quand on a restitué cette étude, qu'est-ce que vous y avez vu ? Comment est-ce que finalement, on passe de ça à se dire, tiens, du coup, on peut faire une échelle de l'autonomie ? Oui, eh bien, je peux tout à fait confirmer ce que dit Guillaume, c'est que les personnes vivant avec une sclérose en plaques, ce qu'elles nous disent, c'est ce à quoi elles aspirent, eh bien, c'est de rester actives et autonomes sans abandonner leur projet de vie. Chez Roche, ce que nous souhaitons, c'est voir chacune d'elles maintenir ce qui est le plus important. Alors, il peut s'agir de son emploi, de ses relations familiales ou amicales, ou encore de ses loisirs. Tout cela est évidemment très personnel. Pour construire de nouveaux leviers d'action visant l'amélioration de la vie quotidienne avec la sclérose en plaques, nous avons donc identifié le besoin de bâtir avec les patients et les professionnels de santé une échelle mesurant leur autonomie telle qu'ils la rapportent eux-mêmes, directement, sans l'interprétation d'une personne tierce. Cela veut dire que cette échelle de l'autonomie, elle va nous permettre de mesurer la capacité des gens à tenir les rôles sociaux qu'ils souhaitent tenir. C'est exactement cela et nous permettre de mettre en œuvre des actions qui leur permettront de tenir ces rôles le plus longtemps possible. Et donc de leur permettre de prioriser certains domaines qui sont plus importants pour eux et donc d'avoir des actions spécifiques dans la prise en charge qui vont être liées à ces domaines-là. C'est parfaitement cela. On a du coup travaillé pendant quelques mois, on a récolté, on a partagé des résultats, on a travaillé avec une comité scientifique pour arriver à cet outil qui a été conçu pour les patients et les professionnels de santé et qui a été conçu ensemble à la croisée des interactions de tout le monde. Alors, je voudrais me retourner vers Géraud parce que, évidemment, les patients, on en parle, on en parle, mais il faut les écouter. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, le projet peut vraiment changer la vie ? En quoi cette nouvelle façon d'envisager la prise en charge autour de cette question de l'autonomie et de la capacité à tenir les rôles sociaux, ça change fondamentalement la vie avec la sclérose en plaques potentiellement ? Donc, oui, je pense que ça peut vraiment changer la vie des patients qui ont une sclérose en plaques. Déjà, je peux m'appuyer sur les retours d'expériences qui sont très positifs pour les patients qui ont participé au test du questionnaire long il y a quelques mois. Il y a un grand nombre d'entre eux qui ont trouvé que c'était vraiment la première fois que certaines des thématiques qui étaient abordées sont vraiment celles qui comptent pour eux. Et ce projet, finalement, il est conçu pour les patients, avec les patients. L'intérêt d'intégrer un patient dans un comité scientifique dans un tel projet, dès le début du projet, c'est majeur. Ce projet, je pense qu'il peut ouvrir plein d'évolutions dans la prise en charge des patients et potentiellement d'adapter les programmes qui leur sont proposés. Cela peut permettre, par exemple, de faire entrer des nouveaux spécialistes pour essayer de gérer certains problèmes spécifiques afin que les patients puissent maintenir les activités qui sont importantes pour chacun. Par exemple, un ergothérapeute pour adapter un siège d'un vélo à bras ou alors ça pourrait être de faire intervenir un neurologue pour proposer une solution adaptée pour qu'une personne puisse voyager dans des endroits où les toilettes ne sont pas facilement accessibles. Bref, c'est trouver plein de solutions comme ça pour que les personnes puissent continuer à faire ce qui est primordial pour chacun, sachant que c'est important d'avoir les libertés finalement de choisir les rôles sociaux qu'on veut soit maintenir, soit faire évoluer. En fin de compte, parfois, les malades, ils se mettent où d'ailleurs on leur met des limites et ils sont potentiellement persuadés de ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et en fin de compte, là, avec cette approche, on peut donner aux personnes la possibilité de se rendre compte qu'ils peuvent encore faire les activités qui sont importantes pour eux, que ce soit sportif, d'aller au musée, d'aller au spectacle, de voir du monde, de faire des courses, de vivre. Oui, et de choisir comment on veut le faire. Exactement. Parce qu'il y a eu pendant longtemps une confusion entre autonomie et capacité à travailler, par exemple, qui a été, alors que tout le monde n'a pas forcément envie de travailler. Ce n'est pas forcément le premier truc, le rôle social le plus important pour tout le monde. Exactement. Concrètement, du coup, on retourne la table et on se dit finalement, du côté médecin, Cécile, dans la pratique, qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir une échelle comme celle-là qui arrive d'un coup, j'imagine, dans un paysage déjà encombré, d'échelle, de processus ? Alors, en fait, ce n'est pas du tout encombré sur l'autonomie parce qu'il y a plein, plein, plein d'échelles de qualité de vie, de tout ce qu'on veut, etc. Moi, j'en connais beaucoup, j'en utilise beaucoup, mais il n'y a pas d'échelle d'autonomie. Et moi qui suis médecin de rééducation, je… si, il y a des échelles d'autonomie. Encore une fois, on a parlé de l'autonomie de travail, mais c'est l'autonomie pour marcher. Ça, ce n'est pas de l'autonomie, c'est des capacités fonctionnelles de marche aujourd'hui, où je fais ma toilette ou des choses comme ça. Ça, c'est des capacités fonctionnelles, ce n'est pas vraiment l'autonomie au sens où nous, on l'a entendu avec les patients et les sociologues. Et donc, effectivement, ça n'existe pas. Donc, c'est la première fois au monde, on peut le dire, qu'il va y avoir une échelle évaluant l'autonomie des patients atteints de sclérose en plaques. Donc, ça, c'est une grande première et j'en suis ravie d'être de l'aventure, en tout cas. J'en avais parlé aussi avec mes ergothérapeutes qui connaissent bien l'autonomie, qui travaillent là-dessus depuis longtemps, qui ont été formées au Canada. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas, elles n'avaient pas non plus notion, en tout cas, ne connaissent aucune échelle spécifique, en tout cas, dans la sclérose en plaques. Donc, ça, c'est une grande première. Après, ce n'est pas toujours facile pour les professionnels de santé au sens large, médecins et paramédicaux, d'aller dans l'intimité, parfois, des patients. Ils ont beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir, il y a les symptômes, les traitements, tout ça. Donc, d'avoir une échelle qui permet de prioriser. Là aussi, on a parlé de priorisation. C'est important de savoir, voilà, c'est quoi votre priorité aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez garder comme autonomie ? Dans quel rôle social ? Enfin, voilà, ça, c'est important. Et ce n'est pas toujours connu, ce n'est pas toujours abordé spécifiquement par les neurologues ou par les médecins en général. Donc, avoir aussi une idée de l'impact, parce qu'il y a la priorisation des rôles, c'est ce que le patient estime comme plus important comme rôle social, mais après, il y a l'impact de la maladie dans ses différents rôles sociaux. Et donc, c'est vrai que cette échelle, elle a un peu de façon de faire. Et puis, évidemment, l'idée, encore une fois, c'est de répondre aux attentes des patients, avoir un objectif avec eux et de pouvoir, effectivement, les accompagner dans ces objectifs à partir de cette échelle. Et alors, du coup, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la définition de la prise en charge ? L'échelle de l'autonomie ? Oui. Mais en même temps, est-ce que ça va aider à cette prise en compte ? Est-ce que ça va aider à la construction de prises en charge plus individualisées, quelque part ? Voilà. L'idée, c'est que… Parce que moi, je n'aime pas du tout le mot approche globale. Je trouve ça affreux. La globalisation, la mondialisation, ce n'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Et voilà, c'est un peu d'actualité. Mais le côté individualisé de la prise en charge, bien sûr, je ne vais pas prendre de la même façon, moi, médecin de rééducation, un sportif de haut niveau qui va aux Jeux olympiques et puis quelqu'un qui est beaucoup plus calme et qui aime faire de la peinture. Donc, ces objectifs vont être différents, mais donc, on va apporter une prise en charge individualisée, que ce soit en rééducation ou en traitement, traitement de fond, traitement symptomatique. Ça va rentrer en ligne de compte. Si Géraud parlait tout à l'heure de quelqu'un qui avait des problèmes urinaires, qui doit prendre l'avion, on va gérer les troubles urinaires parce qu'il prend l'avion et parce que ça va le gêner. Donc, c'est vraiment quelque chose d'individualisé. Et le fait d'avoir cette échelle va pouvoir permettre à tous les professionnels de santé d'évaluer cette autonomie finement. Alors, question à Géraud, du coup, parce que cette priorisation, finalement, dont vient de parler Cécile, on aide à prioriser, on fait des choix. J'imagine qu'elle n'est pas figée, elle doit évoluer dans le temps, quand même. Alors, complètement. En fin de compte, la priorisation, elle va évoluer parce que la maladie, potentiellement, évolue, mais aussi parce que la vie évolue. C'est d'ailleurs une constante qui est valable pour tout le monde, qu'on soit malade ou non. Ce qui ne change pas, c'est cette nécessité à remplir les rôles que je souhaite avoir à un moment donné dans ma vie. Ce qui me semble aussi intéressant pour les médecins et d'ailleurs l'ensemble des soignants, c'est que de travailler comme ça, c'est une manière dynamique de suivre la vie des patients. Le bénéfice, il est vraiment partagé par tous. Ça donne une sorte de lecture commune de la situation avec un point de démarrage commun et qui va nous permettre d'être constructifs ensemble. Très souvent, Henri, vous en parliez tout à l'heure, vous disiez travailler. Très souvent, les médecins ou l'entourage, ils disent, il faut que le patient continue absolument à travailler. C'est presque une injonction. En fin de compte, certains malades, ils s'épuisent littéralement à cause de troubles cognitifs, ils n'arrivent plus à gérer, ils ne se puissent tout simplement plus continuer à travailler pour pouvoir se concentrer, ce qui est important pour eux, par exemple, s'occuper de leurs enfants. Donc l'outil, là, il est très respectueux des besoins, des modes de vie et des envies des patients. Ça respecte vraiment le rôle que je souhaite jouer à un moment donné et ça, ça évolue dans le temps. Alors, il y a beaucoup de questions sur cet outil. Concrètement, c'est quoi ? Alors, je pense qu'on peut faire une petite incise pour y répondre. Cécile, peut-être nous décrire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on parle de l'outil, 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 c'est quoi ? C'est un questionnaire ? C'est un outil ? Ça existe comment ? Alors, ça existe encore. Là, on est encore dans la confection de l'outil. On a déjà beaucoup, beaucoup avancé. On est arrivé, à partir de cette définition d'autonomie qu'on a fait tous ensemble, à 130 questions avec des rôles, avec des dimensions en fait prioritaires, on va dire. On a 13 dimensions sur les rôles sociaux auprès de la famille, du travail, etc. Et à partir de ces dimensions, on a pu construire 130 questions. Alors, c'est beaucoup 130 questions. Alors, je vous rassure, ça ne va pas rester comme ça. Mais on a construit 130 questions. Et puis, nous allons avoir, enfin, on en reparlera après, mais une deuxième étude pour réduire le questionnaire finalement à une trentaine de questions. C'est ce qui va, voilà, ça c'est l'outil abouti une fois qu'on aura terminé. Alors, parce que la méthodologie, ce n'est pas simple, c'est même très compliqué. Il faut beaucoup de monde, beaucoup de patients, beaucoup d'énergie, mais on en a. Et effectivement, pour arriver à cet outil final de 30 questions qui permettra d'évaluer correctement l'autonomie. Alors, justement, on a un peu sauté, mais Quentin, je reviens vers toi, parce que là, maintenant, on a à peu près une vision de ce qu'on a essayé de faire ou de ce qu'on a fait. Enfin, où est-ce qu'on en est ? En quelle étape on en est ? Et est-ce que pour vous, c'est un succès ? Et pourquoi ? Eh bien, comme vient de le dire Cécile, en fait, avec les patients, nous nous apprêtons à lancer le premier test sur notre questionnaire. Et déjà, le retour que l'on a, ça, c'est Guillaume qui le mentionnait tout à l'heure, tant de la part des patients que des professionnels de santé, eh bien, ils sont très encourageants. Lorsqu'on discute avec eux de ce que pourrait apporter cet outil, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un processus de recherche, ils nous disent que demain, une mesure de l'autonomie aboutie, eh bien, leur permettra de consolider l'alliance thérapeutique qu'ils ont entre eux au quotidien au moment de la consultation et ainsi définir des objectifs d'accompagnement partagés. Et je pense qu'on peut vraiment dire que le développement de cette échelle de mesures témoigne de l'engagement de Roche pour tout mettre en œuvre en vue de préserver l'autonomie des patients. Alors, puisqu'on est en train de parler de pourquoi ça a marché, avant d'aborder les différentes questions qui ont été posées, je me retourne vers Géraud, du coup, même question, finalement, pourquoi ce coup-ci, on est arrivé à ce résultat-là ? Qu'est-ce qui fait que ça a marché ? Alors, il y a beaucoup de choses, mais pour moi, le point majeur, c'est vraiment la collaboration au sein du comité scientifique avec l'ensemble des intervenants, professionnels de santé, l'industrie, les patients. Pour faire un petit retour, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été réservé en tant que patient et tous les échanges qu'il y a eu entre différents partis qui ont été très constructifs et très respectueux. Et puis, je voudrais citer autre chose, et là, je prends plus un petit peu ma casquette universitaire. Ce projet, je pense que c'est une approche qui est clairement à démultiplier, car il y a de la valeur pour tous. Et dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'aires thérapeutiques, ça rejoint les directives de la Haute Autorité de Santé, qui est de promouvoir l'engagement des usagers aussi, et qui recommande comme bonne pratique, dans un rapport qui a été validé par leur collège en juillet 2020. Et je cite, « soutenir et encourager l'engagement des usagers et surtout de collaborer plus étroitement avec les personnes concernées, leurs associations ou collectifs, pour déterminer les priorités en matière de recherche et d'innovation, afin de s'assurer au minimum qu'elles correspondent à ce qui compte vraiment pour les personnes concernées. » Et là, dans ce projet, on est vraiment au cœur du succès du projet Autonomie. Alors, Cécile, pourquoi ça a marché ? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé finalement ? Non, ça va être un peu redondant, parce qu'effectivement, moi j'ai l'habitude de travailler en équipe, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais tous les jours. Moi, je travaille avec une dizaine de professions différentes, et puis surtout, et les patients aussi, et les patients experts, j'en ai aussi, avec qui je travaille. Mais là, c'est vrai que mélanger l'industrie, les patients, bien sûr, et puis alors surtout, je ne jette pas des fleurs gratuitement, mais surtout les sciences sociales et les sociologues, je pense que ça a apporté énormément, et ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, enfin, je travaille un peu avec les sociologues, mais là, la construction d'une échelle, c'était aussi quelque chose de nouveau, et surtout la construire de cette façon-là, avec une certaine interdisciplinarité, c'était très intéressant. Je pense que le sociologue était un peu le médiateur entre le discours du patient, et puis finalement, pour essayer d'extraire une certaine vérité, parce que ce n'est pas toujours facile, ils ont eu beaucoup de travail, beaucoup, les interviews, c'était à bateau rompu, donc il fallait un peu sortir vraiment des verbatimes, des choses importantes, et ça, c'est une méthodologie scientifique qu'apportent les sciences sociales, parce que ce n'était pas le tout d'écouter des verbatimes, il fallait les mettre en place, il fallait réussir à construire ces dimensions, et ça, c'était un travail qu'on connaissait, enfin, en tout cas, moi, je ne connaissais pas parfaitement cette méthodologie, et donc, moi, j'ai appris plein de choses. Après, évidemment, on s'est tous très bien entendus, il faut le dire aussi, on s'est tous écoutés, on a tous pris en compte, enfin, voilà, ça n'a jamais été pesant, ça a toujours été un plaisir, en tout cas, de travailler tous ensemble sur le projet, donc, pourquoi ça a marché ? Parce que tout le monde était enthousiaste, tout le monde avait beaucoup d'énergie, et puis tout le monde avait plein d'idées, et tout le monde a écouté tout le monde, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché. D'autant qu'il y a des résultats qui vont être publiés, c'est-à-dire qu'en plus, ça fait l'objet aussi, finalement, c'est là aussi, on est quand même dans une démarche scientifique, c'est important de préciser, on n'est pas, on est bien dans des sciences sociales qui sont une démarche scientifique, qui sont reconnues, avec des résultats qui vont être publiés. Alors oui, effectivement, alors ça aussi, c'est un succès, puisque nous allons avoir deux communications sous forme de posters aux journées neurologiques de langue française au mois d'avril à Strasbourg, et effectivement, avoir deux posters, c'est pas mal, parce que c'est trié sur le volet, ils ont beaucoup, beaucoup de demandes, donc je pense que notre projet a été très bien reçu par le comité scientifique, et parce que je crois que c'est innovant, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est moderne, enfin voilà, et puis le fait d'avoir travaillé ensemble en pluridisciplinarité, je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, je pense, pour la communauté neurologique. Et c'est pas fini, je pense qu'il y aura d'autres communications, peut-être à l'international, à venir. Et comment vous, Cécile, comment vous voyez l'accueil par les autres médecins, en fait, comment vous imaginez, est-ce que vous pensez qu'il y a une attente, est-ce que cette nouvelle façon d'envisager, quand même, parce que c'est pas rien comme changement, de se dire, en fait, c'est un changement, alors copernicien c'est peut-être un peu fort, mais un changement assez fort, de se dire, en fait, on passe à une échelle de l'autonomie, vu des patients, plutôt que simplement, que de s'appuyer uniquement sur des résultats, on va dire, d'imagerie médicale, est-ce que ça, c'est quelque chose, vous pensez, qui va être massivement adopté, ça va prendre du temps, est-ce que, voilà, comment est-ce que vous envisagez, vous, la réception, finalement, par la communauté médicale ? Alors, je suis pas devin, mais je crois que ça va être bien accueilli, parce qu'aujourd'hui, on a parlé d'éducation thérapeutique, donc c'est quand même très présent, ça, dans la communauté neurologique, en tout cas, j'imagine que les paramédicaux vont tous être très ravis d'avoir une échelle d'autonomie, notamment les infirmières, et c'est vrai qu'il y avait une infirmière coordinatrice avec nous de réseau qui était très active, et je pense que c'est important, et puis de toute façon, si vous répondez quand même aux attentes des patients, enfin, vous avez fait votre job, quoi, quand vous êtes médecin, je suis désolée, on doit répondre aux attentes des patients, donc après, il y aura toujours des réfractés, il y aura toujours des gens qui préféreront l'IRM, ça, c'est sûr, après, c'est pas que l'IRM n'est pas bonne, mais voilà, c'est comme l'ASEP, c'est un faisceau d'arguments, et bien, pour réussir à la traiter, il faut un faisceau de traitement, un faisceau d'accompagnement, et l'outil permettra d'appréhender ça, moi, je pense que ça va être bien accueilli, je ne peux pas imaginer que ce soit mal accueilli, voilà, après. Alors, il y a une question, peut-être que je voudrais prendre maintenant, parce qu'elle est un peu dans la thématique, qui est posé par Samuel Coulon, sur comment faire pour que le patient ait moins peur de venir se faire suivre par une équipe pluridisciplinaire en début de pathologie, avec côté médical, hospitalisation très prenant, et du coup, des patients qui arrivent parfois une fois que les symptômes sont déjà trop importants. Géraud, j'ai envie de me retourner vers vous, vous qui ne connaissez mieux que personne, finalement, cette réalité-là, est-ce que vous pensez que, finalement, ce discours, alors, l'outil en lui-même, et surtout, la façon d'envisager la prise en charge autour des besoins dans la vie des personnes, est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur, finalement, la façon dont les gens viendront ou pas vers les soins ? Merci, Samuel, pour la question. Je pense que je vais répondre en deux parties. La première partie, c'est de dire que si le patient, il va aller vers le… Aujourd'hui, le patient, parfois, il ne va pas vers le monde médical parce qu'il se dit on va encore me dire que ça ne va pas être possible, on va encore me dire qu'il faut prendre un traitement, et ainsi de suite. Là, avec cette approche qui est très différente, c'est que là, on repart de qu'est-ce qui va me permettre de continuer à faire ce que j'ai envie de faire ? Là, on a beaucoup plus envie d'aller voir le soignant parce que le soignant, on ne va pas le voir pour uniquement des mauvaises nouvelles, on va le voir sur comment est-ce que je vais pouvoir continuer à gérer ma vie. Et je pense que ça, c'est un changement de mentalité qui est à faire d'ailleurs par tout le monde. Il y a un chemin à faire qui est côté soignant, mais il y a aussi un chemin à faire qui est côté malade, qui est de dire tiens, il faut peut-être un petit peu que je me prenne en charge et comment est-ce que je peux me faire aider là-dedans. Donc voilà, je pense que ce sont vraiment ces aspects-là qui vont aider les patients à aller plutôt de démystifier un petit peu aussi cet environnement médical soignant. Très bien. Juste pour finir un peu avant de continuer avec les questions, mais demander à Guillaume qu'est-ce qu'on peut finalement lui souhaiter à ce nouvel outil qu'on a construit ? On peut souhaiter qu'il soit utilisé, surtout qu'il soit utilisé et que la communauté se l'approprie parce que c'est quand même c'est pour elle qu'on l'a fait en quelque sorte, en tout cas avec l'intention qu'elle lui soit utile. Donc c'est vraiment la chose principale que je souhaite à cet outil. Et puis avant ça, qu'on arrive au bout et qu'on arrive à faire un questionnaire court qui soit très bien et puis qu'on finisse de confectionner un outil qui atteigne tous ses objectifs. Et qu'est-ce qui finalement fait qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'on va y arriver ? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Déjà, je dirais la robustesse scientifique. Cécile l'a souligné, mais je pense qu'on a atteint à la fois parce qu'on a fait du travail sérieux, je pense. Et toutes les discussions, tous les échanges, tous les enrichissements qu'il y a eu dans nos discussions, je pense qu'on a vraiment réussi à à la fois à définir, à apporter une définition de l'autonomie qui est robuste et qui est extrêmement intéressante, qu'on a réussi à identifier l'ensemble des domaines qui permet de les couvrir. On a eu finalement ce premier retour des patients dont parlait Géraud tout à l'heure qui est très encourageant pour nous. Il y a cette première réception auprès des professionnels qui est très encourageante aussi. Donc là, on sent qu'on a quelque chose finalement qui, on a des signes qui sont très encourageants. Donc du coup, on a des bonnes raisons de penser que ça peut marcher. On voit bien donc que finalement, les sciences sociales, c'est bien une méthodologie qui est très adaptée pour innover sur de nouveaux sujets en santé et sur le parcours de prise en charge. On voit, imaginez les outils diagnostiques, on peut évaluer la pertinence, la viabilité des prises en charge en s'appuyant sur ces méthodologies. On peut construire des accompagnons. On peut imaginer plein de choses. On voit bien que finalement, les sciences sociales, c'est le bon moyen d'intégrer de l'équipe des patients. Avant de passer à toutes les questions parce qu'il y en a encore beaucoup, Géraud, tu souhaitais dire un mot justement sur la suite un peu du projet. Oui, donc merci Henri de ce travail. En fait, vous l'avez vu, il est en cours. On est sur le point de passer vers une étape qui va être décisive puisque ça va être le test du déquestionnaire auprès d'au moins 750 personnes atteintes de sclérose en plaques. Donc si jamais vous-même vous êtes touché par la sclérose en plaques, si vous êtes impliqué dans une association ou alors même au contact de personnes qui ont une sclérose en plaques, faites passer le message très prochainement à partir de mi-mai. Les gens pourront répondre au questionnaire et nous aider à finaliser l'outil. Donc merci à vous de nous aider là-dessus. Merci Géraud. Justement, ça répond aussi un peu à la question de Karine Pouchin-Grépinet qui nous dit comment cet outil sera-t-il concrètement diffusé pour toucher les professionnels et les personnes concernées ? Pour l'instant, il faut déjà le finaliser et après j'imagine qu'il fera l'objet d'un certain nombre de communications. En particulier, je ne sais pas si, Quentin, tu veux peut-être parler de la communication autour du projet ? Oui, ce qu'on peut dire par rapport à cela, c'est qu'un grand nombre d'acteurs en fait qui ne sont pas forcément présents aujourd'hui nous encouragent dans notre projet et notamment les associations de patients qui sont au contact des patients au quotidien. Un certain nombre d'entre elles, on accepte de nous accompagner sur ce projet-là en nous faisant part de leurs conseils mais également en communiquant sur le projet. Et en fait, cette première étude, comment elle va être lancée, eh bien en fait, elle sera disponible sur une plateforme et il y aura la possibilité de se connecter sur cette plateforme directement par exemple via un QR code que vous pourrez trouver soit sur les réseaux sociaux des associations correspondantes, soit des fois même sur des événements qui peuvent être organisés en région. Par exemple, bientôt sur Grenoble, une association va nous accompagner dans la communication et l'idée en fait, eh bien c'est vraiment d'essayer de toucher le plus grand nombre possible pour qu'on soit vraiment dans la co-construction jusqu'au terme de ce projet. Il y a une question qui a été posée qui m'a semblé intéressante parce qu'on a de Anita Fatis qui nous dit M. Payot, alors en plus elle s'adresse directement à Géraud, pour qu'un patient puisse choisir telle ou telle activité, il faut déjà travailler sur le côté psy. Est-ce que finalement le fait d'aborder le vécu des patients, ça ouvre aussi quelque part un nouveau enjeu qui est de se dire bah tiens, du coup, c'est pas là. Voilà, on est dans une matière qui est un peu différente. Alors, c'est une question qui est intéressante. Le côté psy, il est primordial puisque le côté psy, il va permettre aux patients de passer les différentes étapes jusqu'à l'acceptation de la maladie et de, je dis toujours, de passer à, plutôt que de lutter contre comment je vais avancer et comment on va avancer avec. Parce que je dis on, parce qu'on parle beaucoup des malades, on oublie souvent les aidants et c'est vrai que l'entourage est aussi important. C'est vraiment trois parties pour moi, soignant, malade et aidant. Donc oui, après, ce que je trouve très intéressant dans la démarche, c'est qu'une fois que le questionnaire sera terminé, ça va nous amener en tant que patients à se poser des questions et donc à faire notre cheminement aussi. Finalement, qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ma vie a été bouleversée, ma vie a été fracassée même selon les pathologies, selon les personnes, selon ce qui se passe. Je me pose des questions. Donc je pense que le questionnaire est aussi un outil qui, en tant que patient, et là je parle au nom des patients avec qui on a travaillé, va nous aider à réfléchir, à avancer et voir vers quoi on veut aller. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Alors une question d'Alexandre Bernard, elle est un peu difficile à prendre parce qu'on dit comment réussir cet outil pour aider les nouveaux patients qui souhaitent une solution rapide ou les anciens qui ont trouvé leur propre solution ou les infractaires qui n'assertent pas la maladie. Je crois qu'aucun outil ne peut traiter tout le monde et en tout cas ne peut être adapté à tout le monde, Cécile. Moi je pense que c'est surtout un outil de communication, c'est une aide de communication. C'est vrai que certains patients vont nous parler de tout tout de suite, ça va être très facile, d'autres vont être un peu plus timides ou parler d'autre chose. Donc pour moi, ces outils-là, les PRO en général, on les utilise comme outils de communication. Alors ça peut être fait avant, ça peut être fait en centre, ça dépend vraiment. Enfin nous, on s'adapte vraiment pour les utiliser beaucoup. Et ça peut être, surtout lors d'une première consultation, c'est pas toujours facile de tout aborder. Effectivement, ça fait beaucoup de choses, mais effectivement, pour moi, c'est un outil de communication. Alors après, oui, bien sûr, ça ne va pas tout faire, ça reste un questionnaire. Donc il est construit avec des patients pour des patients, mais on va toujours avoir un patient qui ne va pas rentrer, qui ne va pas aimer, qui ne va pas… Voilà, c'est sûr que c'est difficile, mais je pense que déjà le fait, c'est quand même la première fois qu'on le fait, un questionnaire, qu'on fabrique un questionnaire avec des patients, donc c'est déjà énorme, parce que tous les autres questionnaires ont été faits par des professionnels de santé. Donc, moi, je dis toujours, le patient, c'est le président et nous sommes ses conseillers, finalement, c'est d'actualité, mais effectivement, c'est ça, c'est lui l'expert, c'est lui qui connaît mieux sa maladie. Et donc, du coup, c'est… Voilà, pour certains, ça va être intéressant, pour d'autres, peut-être qu'on ne l'utilisera pas, c'est très variable, c'est difficile, mais en tout cas, moi, j'y crois beaucoup, je pense que vraiment, ça va être un outil de communication avec tous les professionnels de santé, ça va être aidant pour les deux parties. Oui, je voudrais rajouter, Henri, si c'est possible, sur ce que vient de dire Cécile, parce que c'est très important, cette notion de communication, en fin de compte, je pense que ça peut aider un petit peu à sortir de cette consultation classique, on arrive, on passe l'IRM, le neurologue nous dit, ok, tout va bien sur l'IRM, pas d'autre chose, ok, merci, je caricature volontairement, et puis, on sort du rendez-vous, et on se dit, mais je n'ai pas parlé de ci, je n'ai pas parlé de ça, et on repart parfois, certains patients nous le disent, on repart frustré, et bien là, ça va permettre en effet d'avoir un outil où je me suis posé des questions avant, le neurologue aura vu les résultats du questionnaire, et se dire, finalement, plutôt que de se centrer uniquement sur qu'est-ce qui ne va pas, ça va, le rayon de marche un peu moins bien, ok, très bien, c'est de dire, tiens, c'est ça qui est important pour vous, tiens, si on organise une consultation avec tel médecin ou tel médecin, ainsi de suite, et voilà, et je suis entendu sur ce qui est important pour moi, et donc, je pense que cet aspect communication peut vraiment fondamentalement changer la manière de travailler ensemble. Une dernière question, peut-être de Nathalie, ah non, il y en a une nouvelle qui arrive, qui dit, sur quel territoire le test est développé ? Il me semble que c'est sur toute la France, il n'est pas régionalisé, et quel deadline programmé pour mise en pratique de ce projet et l'uniformisation en France ? Alors ça, Quentin, peut-être une vision temporelle, alors on va se donner les marges, mais leur demandeur. Bien sûr, donc l'étude, la première étude dont on vous parle depuis le début, nous pensons fortement pouvoir la lancer dès le 15 mai de 2022, et du coup, l'une des possibilités que vous aurez de vous connecter, c'est de revenir sur cette page, puisqu'en fait, nous allons faire en sorte que le lien vers l'étude soit présent. Alors, ce que nous ne maîtrisons pas, en fait, c'est la vitesse à laquelle nous allons pouvoir engager les patients à la réponse de ces questionnaires. Nous espérons pouvoir y arriver d'ici la fin de l'été, mais grâce à ce webinaire, peut-être que ça ira encore beaucoup plus vite. Et après, il y a toute la réflexion qui porte sur l'étude 2, puisqu'en fait, cette première étude, vous avez compris qu'elle vise à développer une version courte du questionnaire, mais cette version courte du questionnaire, il faut s'assurer qu'elle fasse sens dans le cadre d'une consultation. Et donc, l'étude 2 aura pour objectif de mettre à disposition ce questionnaire au patient pour qu'il puisse discuter des résultats avec son médecin en toute confiance et pour qu'ainsi, ce binôme nous fasse un retour sur l'intérêt de ce questionnaire. Cette étape-là, nous espérons, alors bien sûr, on est dans l'ordre de la recherche, mais nous espérons pouvoir l'engager d'ici fin 2022. Et là encore, les résultats, plus rapidement on arrivera à engager les professionnels de santé et les patients sur cette deuxième étape, plus vite nous serons en mesure de mettre à disposition de la communauté ce nouvel outil. Alors, il y a une dernière question et puis après, on va clôturer de Christophe Boucaron qui nous dit « Y aura-t-il une publication à ResearchGate, par exemple, pour venir en détail sur l'étude, comment avez-vous construit le questionnaire et tout ça ? » Alors, j'imagine que oui. Qui veut répondre ? Cécile ? Oui. La première étape, c'était de faire une communication par ces deux posters et puis dans la foulée, je pense que l'article sera écrit, évidemment. Et pour juste revenir un mot sur la deuxième étude, c'est aussi la validation, la validation au sens scientifique de cette échelle. parce qu'une échelle doit être validée avec la sensibilité, la spécificité, etc. Donc, il y a aussi pour qu'elle soit après utilisable peut-être même un jour dans les essais thérapeutiques. Pourquoi pas ? Oui, ce serait une façon différente d'envisager les résultats. Et puis aussi, l'aspect scientifique plaît beaucoup quand même aux médecins. Donc, c'est aussi un moyen de montrer que c'est quelque chose de sérieux, que ce n'est pas une histoire qu'on raconte, que c'est vraiment une étude scientifique menée sérieusement avec une validation derrière. Bien, on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, Cécile, Quentin, Géraud et Guillaume. Je voulais remercier les gens qui étaient en direct avec nous. Ils étaient assez nombreux. Vous n'êtes plus de 80 en permanence. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada